Bonjour, le coronavirus s'impose toujours dans les quotidiens sénégalais. A la une de Réoumi Quotidien de ce lundi 23 mars 2020, le professeur Daoud Ndiaye indique que chaque Sénégalais est potentiellement un porteur de virus. Le chef du service parasitologie-mycologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et de l'hôpital Aristide Lodontèque était l'invité du Grand Oral ce samedi. Et sur les ondes de Réoumi FM, le professeur Ndiaye est longuement revenu sur le COVID-19 virus qui secoue le monde actuellement et qui fait sa progression dans le pays. Le spécialiste appelle les Sénégalais à prendre conscience de la situation actuelle car chacun d'entre nous peut être porteur du virus. Et il rappelle qu'on n'a pas les plateaux techniques pour gérer les cas graves. Aujourd'hui en Italie, on procède par choix des personnes à soigner. Et si les Européens qui ont plus de moyens que nous procèdent par choix, c'est parce que c'est grave, indique-t-il dans les colonnes de Réoumi Quotidien, précisément à la page 5. Et à la page 4, l'on nous apprend que le nombre de cas testés positifs ne cesse de grimper. En deux jours, samedi et dimanche, notre Réoumi Quotidien, 20 cas ont été déclarés positifs, dont 9 le samedi et 11 le dimanche. Le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, le Dr Abdelaybuso, a annoncé que 1000 personnes sont en train d'être suivies et 5 régions sont touchées par le COVID-19, notre Réoumi Quotidien. Le coronavirus perse dans 5 régions, note pour sa part LAS, qui signale aussi 20 nouveaux cas enregistrés le week-end dernier. Le Sénégal fait son coronavirus, titre pour sa part 24 heures, qui informe que 3 cas de transmission communautaire de COVID-19 ont été enregistrés ce week-end. À la une de ce journal, le ministre de la Santé juge très sérieuse la situation et ce journal indique que le cas testé positif au coronavirus à Saint-Louis ne sait pas où, ni comment, ni quand il a pu être infecté. 24 heures nous apprend aussi que le coût se va augmenter les sites de prise en charge à Thiesse, Kaulak, Ziegenchor et Saint-Louis. Ce sont deux cas alertants. La quarantaine obligatoire s'interroge à sa une critique qui qualifie de nouvelle cible du coronavirus Thiesse, Saint-Louis et Ziegenchor. Ce journal informe aussi que la France a commencé à lancer des essais cliniques avec la chloroquine. Pendant ce temps, 67 cas sont enregistrés au Sénégal, 5 régions touchées et plus de 1000 contacts suivis. L'étape critique de la transmission communautaire a été franchie, signale ce journal où le professeur Daouda Ndiaye indique qu'il y a transmission communautaire lorsque la source d'infection est inconnue. Les 16 malades de Daroumarnan sont presque guéris, selon toujours Vox Populi. Mais Abdoulaye Dufsar, le ministre de la Santé, reste pessimiste selon l'exclusif dont il occupe la une. Il y a de quoi s'inquiéter, semble dire les échos qui indiquent que nous allons vers le confinement et toute la police est consignée, rappelant que 20 cas positifs ont été enregistrés en ce week-end dans trois transmissions communautaires. Selon ce journal, la police est invitée à se préparer aux éventuelles décisions de confinement de localité. Le confinement, c'est la solution, mais il y a un mai, selon le docteur Safi Etoutiam, qui en parle dans les échos. S'agissant du confinement des Sénégalais, le sociologue Djibidia Khate place aussi un 8 mai dans 24 heures. Maki, lui, enrôle l'opposition pour un plan national de riposte contre le COVID-19, informe l'AS qui révèle. Qui dit, son coup est ralifossal, sont attendus au palais d'Ouma. L'Amin Diallo et Cheikh Bambadji, eux, ne se sont pas encore décidés, selon ce journal qui revient sur la célébration du Khazouradjab hier, pour nous apprendre que des fidèles ont déchiré le diguel du calife et l'arrêté du ministre en se rendant massivement dans la ville sainte. En tout cas, nous allons vers l'état d'urgence, selon Sud-Cotillan, qui fait état d'un confinement progressif. Ce journal nous fait part aussi d'un déploiement de forces de sécurité, à savoir l'armée, la gendarmerie et la police, également de l'interdiction des déplacements interurbains, la contamination communautaire et dans la place, signale Sud-Cotillan. Vers un confinement général, s'interroge par conséquent l'évidence. Il y a de quoi, semble répondre le Dr Abdoulaye Bousso, coordonnateur du COUS, qui indique dans Vox Populi qu'il faudra s'attendre à de nouveaux cas les deux semaines à venir. Suffisant pour que Libération appelle à sa une les Sénégalais à rester chez eux. Ce journal précise que la transmission communautaire concerne trois membres du personnel soignant d'un hôpital privé de Thiesse. Ziegenchor est sans lui enregistré leur premier cas, note aussi Libération, qui signale qu'un contact positif a été intercepté dans un bus à fatigue. Un autre s'est enfui de l'infirmerie et s'est rendu chez lui à Pekin et va prier à la mosquée. Le président de la République monte au front, annonce ce journal. Dakar Times appelle aussi chacun à rester chez soi, car le coronavirus tue. Ce journal rapporte aussi les chiffres de l'hécatombe évoquant les dégâts du coronavirus dans le monde. Des dégâts, certains aussi en font. En cette période de coronavirus, nous apprend Réoumi Quotidien, qui informe que des personnes ont été arrêtées en possession de faux produits antiseptiques. Pendant Bowe, elle, va encore créer une polémique, renseigne les échos, où elle évoque le voile à l'école et dans l'islam, l'homosexualité, le viol et les crimes sexuels. Terminons avec cette note triste rapportée par tous les quotidiens. Il s'agit du rappel à Dieu du journaliste Mamadou Ndiaydos. Il est décédé en Espagne, nous apprend Réoumi Quotidien et bien d'autres journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.